Sous-titrage ST' 501 Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Francis Spineur. Alors maître, vous connaissez l'émission. En P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre carrière, de vos clients. Quand même signaler que Francis Spineur a longtemps été l'avocat de Jacques Chirac. Et grâce à lui, Jacques Chirac n'est toujours pas en prison. Ça s'applaudit ! Ça s'applaudit ! C'est pas facile, hein ? Gros boulot, gros boulot quand même, non ? Pas du tout. Ah bon ? Non, non, là vous êtes dans le fantasme. Ah bon ? C'est vrai que vous êtes aussi l'avocat de leur chien sumo ? Parce qu'ils mordent des gens en ce moment, non ? Pas du tout. Pas du tout. Ok. En P2, nous recevrons deux nouveaux invités pour commentaire avec nous l'actualité de la semaine. Yves Gégaud pour son livre « 15 mois et 5 jours entre faux gentils et vrais méchants » chez Grasset, où il raconte ses déboires de secrétaire d'État à l'Outre-mer. Vous allez voir, c'est oui-oui au gouvernement. C'est à se demander s'il n'était pas député à Disneyland avant. Alors, notre troisième invité sera Fabrice Éboué pour son spectacle au Théâtre Le Temple et sa participation à l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1. Laurent l'adore, il l'appelle Fabrice Éboué de sauvetage. Enfin, c'est Laurent. C'est Laurent Ruquier. En P3, après Le Zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Catherine Breillat pour son livre témoignage. « Abus de faiblesse » chez Fayard. Alors, elle s'est fait arnaquer et ruiner par Christophe Rocancourt. C'est le contraire qui aurait été étonnant quand même. Enfin, on verra, elle nous en parlera. Elle aurait pu appeler son bouquin « Je suis vraiment trop conne ». Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les terriens » et le groupe « Les Gréments de Fortune ». Alors, Francis Spinner, rebonsoir. Vous êtes né en 1954 à Paris. Vous êtes le troisième enfant et le seul fils de Jacques et Béla Spinner, imprimeur parisien, origine juive polonaise. Trois grands-parents sur quatre sont morts dans les camps, à Auschwitz notamment. Votre père, résistant à 17 ans, agnostique, franc-maçon, admirateur du général de Gaulle et de Mendès-France. Sa religion, c'était la République. – Mon père a porté l'étoile jaune. Il a rejoint le maquis dans le Lot-et-Garonne. Et il nous a élevés dans ses valeurs qui, je crois, m'ont aidé dans ma vie professionnelle. C'est qu'on ne respecte l'autorité pas parce qu'elle est l'autorité, mais parce qu'elle est respectable. – Parce qu'elle est juste. – Voilà. – Alors, vous aussi, vous êtes franc-maçon. – Oui. – Alors, décidément, la robe d'avocat, la tenue maçonnique, vous aimez bien les déguisements, Francis ? – Quand j'étais petit, j'adorais les panoplies. Mais je considère que la robe, ce n'est pas un déguisement. La robe de l'avocat comme la robe du juge, c'est un moment donné où on quitte quelque chose de la banalité pour entrer dans le monde de la justice qui a quand même une dimension sacrée. – Alors, enfant turbulent, grande gueule, ceinture noire de karaté, bagarreur. C'est vrai que vous avez fait partie du Bétard, le service d'ordre sioniste ? – Non, j'ai été membre du Front des étudiants juifs, je n'ai jamais été membre du Bétard. – Alors, vous découvrez votre vocation d'avocat pénaliste en voyant plaider Jacques Isorni. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que Jacques Isorni, c'est l'avocat de Pétain, c'est un des leaders de l'Algérie française, c'est à l'époque Tixi Vignancourt et tout ça, quoi. – Tixi Vignancourt, cet homme était d'une insolence et d'un talent extraordinaire. – Alors, vous dites, avocat pénaliste, c'est un métier qui permet mille vies. – J'ai été trafiquant de drogue, braqueur de banque, j'ai dirigé un réseau de prostitution de Madame Claude, j'ai été président de la République dans différents pays, j'ai même été empereur en République centrafricaine. À un moment donné, vous empruntez ce que les gens vous donnent et leur vie parce que vous les défendez, et donc oui, un avocat, vous vivez mille vies. – Alors, vous êtes avocat en 1975, vous plaidez pour la première fois en 1977, à l'âge de 23 ans. Alors, à 27 ans, vous êtes avocat des ravisseurs du baron en pain. – Oui. – Vous l'avez vu le film ? – Pas encore. – Allez le voir, hein. Ah oui, c'est vachement bien, vraiment. – J'aime beaucoup Attal. – Oui, Attal est très bien. Alors, parmi les grandes affaires auxquelles vous avez été mêlés, il y a évidemment le terroriste Carlos. – C'était un procès intéressant parce que le mythe Carlos s'effondrait. – Oui. – On avait un terroriste qui avait ses photos un peu avec le béret à la Che Guevara, qui donnait le sentiment d'un romantisme révolutionnaire, et on a vu un incident parce qu'à un moment, je lui ai dit, vous savez, vous me décevez, vous vous défendez comme un voleur de poulet. Je me souviens qu'à la fin de son procès, il termine ses deux heures d'auto-plédoirie en disant vive la révolution à l'Akbar. Il est le premier à faire le lien en réalité entre le terrorisme d'origine marxiste et le terrorisme d'origine islamique parce qu'il comprend que pour l'extrême-gauche, une partie du salut de la vraie contestation du système viendra du terrorisme islamique. – Alors, il y a eu aussi Michel Tabachnik qui avait été impliqué dans l'affaire de l'ordre du Temple solaire. – Mais qui a été relaxé. – Qui a été relaxé. – Alors, Mme Claude, ça s'est passé comment ? – C'était une femme étonnante parce qu'elle avait d'abord reçu une éducation chez les Ursulines et c'était une femme très distinguée. Elle animait ce réseau, à l'époque, on ne disait pas de prostitution, on disait de colgueur, ça faisait plus chic. Et elle avait un côté pigmaléon parce qu'elle prenait ces jeunes filles, elle leur apprenait des langues étrangères, elle les envoyait chez une chirurgien esthétique, elle leur donnait des cours de maintien et certaines ont fait d'assez beaux mariages. – Oui, et puis il y en a certaines qui sont toujours en service, on ne les citera pas pour être gentils, mais il y en a qui sont devenus des stars, vous le savez. – Moi, je ne sais rien. – Alors, Bokassa, il faut dire aussi à nos jeunes amis, Bokassa, c'est quand même un type qui un jour a décrété qu'il était empereur de Centrafrique et qui a eu un sacre napoléonien. Mais on a dit qu'il était cannibale, qu'il mangeait des gens. – Eh bien, on a eu tort parce qu'il a été acquitté pour l'anthropophagie. – Ah, alors Bernard Tapie, vous êtes occupé de lui au moment du match truqué au MVA. – Au début, oui. – C'est vrai qu'il enterrait vos honoraires au fond du jardin qu'il fallait aller chercher. – Et en 1995, jusqu'en 2002, vous participez activement à la cellule juridique de l'Élysée qu'on a appelée le cabinet noir avec Dominique de Villepin aux manettes. – J'ai connu un président qui faisait pratiquer des écoutes téléphoniques, mais le cabinet noir, il n'y a pas eu de cabinet noir sous Jacques Chirac. Et je dirais que la présidence de Jacques Chirac a été une présidence exemplaire. Est-ce que vous pouvez me citer un seul scandale, une seule affaire pendant les mandats de Jacques Chirac, président de la République ? Il n'y en a pas. – Par exemple, au moment du scandale Schuller, c'est vous qui lui demandez de quitter la France quand même. – Je n'ai jamais rien dit et je ne dirai jamais rien parce que j'estime que le secret professionnel me l'interdit. – Lui, ce qu'il a dit, il a dit « Il m'en fait croire qu'il y avait un contrat sur ma tête comme un idiot, je suis parti ». – Vous savez, quelqu'un qui était conseiller général, ancien élève de l'école nationale, de l'administration, n'est pas quelqu'un de naïf. – Oui, alors il y a aussi Loïc Lefloc-Prigent, l'ancien PDG de Health, qui affirme aussi que vous lui avez conseillé de faire. Ça fait deux quand même là. – Vous savez, il y a des modes. – Oui, vous êtes un bon avocat vraiment. – C'est quand même le cabinet noir ou la cellule juridique de l'Elysée, si vous préférez, qui a fait dessaisir le juge Alphen, qui avait convoqué Jacques Chirac en 2001 quand même. – Non, c'est la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris. – D'accord. Parce qu'ils estimaient qu'il allait faire chier Chirac, qui était votre client. – Pas du tout, non, non. – Pas du tout, faites confiance de temps en temps à la justice. – À la justice, oui. Aux avocats. Alors, en 2002, après la réélection de Jacques Chirac, vous lui conseillez une loi taillée sur mesure pour en finir avec les affaires. Et là, Villepin refuse. C'est quand même deuxième connerie parce qu'il avait déjà été l'artisan de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Donc vous, vous vouliez faire une loi d'amnistie. Villepin n'a pas voulu. Alors après, c'est Juppé qui a tout ramassé. Là, vous êtes planté quand même avec Juppé. – Je le ressens encore aujourd'hui comme une injustice parce que j'ai pour Alain Juppé la plus grande estime et la plus grande admiration. Et je sais que ça a été pour lui une blessure et je le comprends. – C'est Juppé qui a ramassé pour Chirac. – Non, mais... Invitez-le pour vous aider la question. – Applaudissements. – Alors, est-ce que ce fameux cabinet noir, qu'il n'en est pas un, a été l'instrument des faux listings Clearstream ? – Non. – Non. En tout cas, à votre connaissance, non. – À ma connaissance, non. – Vous dites « je le jure » et tout, là. – Ah oui, non, non. Je le jure sur ma tête. – D'accord, sur ma tête. – Ensuite, vous avez laissé tomber la présidence et continuez évidemment votre brillante carrière. Alors, il y a eu le gang des barbares. Vous étiez l'avocat de la mère d'Ilan Halimi. Fofana a été condamné à perpétuité, dont 22 ans de sûreté. L'avocat général, maître Bilger, vous l'avez trouvé un petit peu trop tendre avec les accusés. Et vous l'avez traité de traître génétique parce que son père était collaborateur pendant la Deuxième Guerre mondiale. – Non. Lorsque je l'ai traité de traître génétique, ça ne faisait pas référence au passé de collaborateur de son père. La gloire de mon père en tant que résistant ne rejaillit pas sur moi. La honte du passé de collaborateur du père de M. Bilger ne peut pas rejaillir sur lui. – Dont acte. Alors, les avocats de la Défense, vous les avez qualifiés de connards d'avocats bobos de gauche. – Non. Alors, je vais vous dire, je ne l'aurais pas fait, c'eût été à mes yeux un pléonasme. Mais non, j'ai dénoncé les connards, les salopards et les bobos de gauche et le raccourci journalistique. – Le raccourci, il est fort parce que c'est… – Et si vous deviez défendre Francis Spiner, vous diriez quoi ? – On est toujours pour soi soit un juge indulgent, soit un procureur impitoyable. Donc on est très mal placé. – Et nous accueillons Yves Gégaud et Fabrice Séboué. – Alors, Yves Gégaud, bonsoir. – Bonsoir. – Ça fait plaisir de vous voir. – Mais moi, je suis heureux d'être là. – Qu'est-ce que vous devenez ? Vous croyez mort ? Enfin, politiquement, politiquement. – Politiquement, pas loin, mais j'essaie de ressusciter. Vous savez, la politique, c'est… – Ça n'est que ça. – Ça n'est que ça. – Yves Gégaud, le retour. – Alors, je rappelle que vous étiez secrétaire d'État à l'Outre-mer jusqu'en juin dernier, où vous avez été viré du gouvernement et c'était assez injuste parce que vous n'étiez pas tellement plus incompétent que les autres, finalement. – Oui, c'est vous qui le dites. – Bonne époque, vous vous souvenez quand même, vous voyagez au bout du monde, les jets, les filles, le pouvoir. Ça vous manque, ça ? Ça vous manque ? – Les jets, non. Le reste, un peu. – Ouais. – Applaudissements. – Remarquez, la bonne nouvelle, Yves, c'est que vous n'êtes plus obligé de vous faire engueuler par Sarkozy le mercredi matin, quand même. – Oui, oui, mais je vais vous dire, on doit être un peu maso parce que ça manque quand même, on a envie d'y retourner. – Vous n'êtes plus obligé de vous taper les dix de Carla Bruni non plus, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Yves, vous publiez chez Grasset un livre qui s'appelle « 15 mois et 5 jours entre faux gentils et vrais méchants » où vous racontez votre passage à l'Outre-mer. Tout ça jusqu'au 23 juin à 19h41 où là, vous recevez un coup de fil du secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, qui vous dit « Vous ne faites plus partie du gouvernement. » – Oui, c'est ça. – Vous dites « J'ai été viré comme un mal propre, sans préavis. » – J'aurais préféré que ça se passe sans doute avec un peu plus d'emballage, mais bon, dix minutes après, il y avait le même lisé sur le perron de l'Elysée, la liste des nouveaux. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris qui allait me succéder à la télévision. – Voilà. Votre nomination en mars 2008 avait été tout aussi expéditive. Sarkozy vous avait appelé en vous disant « Yves, je te confie l'Outre-mer, je t'embrasse. » – Oui, c'est ça. Mais en fait, j'avais été reçu la veille par le Premier ministre assez longuement quand même. – Ah, bon quand même ? – Quand on arrive, on est un peu plus traité que quand on part. – Alors, dans le livre, vous semblez découvrir que la politique, c'est l'hypocrisie, le chacun pour soi, le flingage à tout va. Yves, vous avez 48 ans, vous ne saviez pas ça ? – Vous pensiez quoi Yves, c'était Bisounours ? – Je ne le découvre pas, mais j'ai eu envie de le raconter. Ceux qui liront le livre, ils découvrent un peu les coulisses du pouvoir et qu'ils apprennent comment ça se passe. – Oui, c'est terrible. Alors, le problème, et vous le racontez, c'est que quand on est viré, il faut faire ses valises et puis il faut les porter. – C'est surtout la différence d'attitude entre ceux qui l'avaient, ils étaient très obséquieux. – Le maître d'hôtel, disons-le. – Le maître d'hôtel qui vous donnait du monsieur le ministre qui était aux petits soins, qui ne savait pas quoi faire pour vous faire plaisir et qui, le lendemain, avec les mêmes, vous regarde à peine et dit « Vous allez encore manger là à midi ? » – Ah là là ! – Bon, il faut si ça, quoi. – Eh oui, alors là, c'est terrible parce que comme vous n'avez pas prévu le truc, vous êtes obligé d'aller à l'hôtel pendant six semaines, après vous trouvez un appartement, la cuisine n'est pas bien équipée, vous passez l'été chez Ikea, enfin bon… – Oui, d'abord, chez Ikea, j'ai rencontré beaucoup d'ultramarins poussant mes colis et les gens me disaient « C'est vous ? Oui, c'est moi ? » Et alors, ils commençaient à discuter et je n'arrivais pas à sortir du magasin avec mes colis. Bon, voilà, c'est plutôt des bons souvenirs quand même. – Alors, François Fillon, le Premier ministre, lui, n'était pas plus présent au moment de votre éviction que pendant la crise de la Guadeloupe. D'ailleurs, vous dites « Je n'ai jamais eu de feuilles de route ni de lettres de mission. » – C'est vrai que j'aurais apprécié un peu plus de jeux collectifs et un peu moins de jeux individuels. C'est comme ça, encore une fois, c'est la vie politique. Je ne voudrais pas qu'on ait le sentiment ou que je découvre ou que je me plaigne. – C'est quand même un peu « oui, oui, il fait de la politique, là, quand même, non ? » – Si vous le dites. Eh bien, on dit tellement que les hommes politiques sont cyniques, pour une fois que vous en avez un naïf, il faut peut-être en profiter. – Oui, on l'aime. – Non, je disais tout à l'heure à Francis, on pense, en lisant votre bouquin, qu'avant, vous étiez député à Disneyland. Non, mais c'est vrai, c'est un côté un peu… – Je suis député de Sénémarne dans le département de Disneyland. – Non, non, ceci explique peut-être cela. – Vous êtes député de Disneyland, en fait. Alors, vous n'êtes pas tendre avec Fillon, vous dites, il se construit une image de victime quasi-christique, d'homme qui souffre, mais en fait, il se protège plus que de raison. – L'idée très répandue du président de la République qui ferait tout, qui empêcherait le Premier ministre de faire quoi que ce soit, et du Premier ministre victime d'un président omniprésent, c'est pas vraiment ce que j'ai vécu. – Et alors, Domonta, comment il va ? Vous n'avez plus de nouvelles, là ? – Plus beaucoup, non, non. – Oh, ça doit vous manquer, quand même. – Il ne s'écoutait pas trop, en fait. – Ah bon ? – Non, non, ça va. – Alors, vous croyez que ça peut s'arranger entre vous et Fillon ? – Enfin, je ne sais pas si c'est dérangé, donc je ne sais pas si ça peut s'arranger. Moi, je suis juste surpris de l'absence de contact depuis que je suis parti, de ne pas avoir eu un mot. Il est Premier ministre, je suis dans sa majorité, je le soutiens, il fait un travail que j'approuve. Voilà, les caractères se sont pour entendus, c'est la vie, c'est comme ça, et puis un jour, on se retrouvera. – Il aurait pu vous appeler, quand même, hein ? – Ah, il me semble. – On va voir, on va faire une interview. Je veux revenir. Alors, je vais vous arranger vos bidons avec Fillon, moi. Pour quelle raison Nicolas Sarkozy a-t-il eu raison de choisir François Fillon comme Premier ministre ? – Est-ce que c'est un bon Premier ministre ? – Voilà, voilà. – Qu'est-ce qui vous impressionne de plus, François Fillon ? – Son silence. – Attention, attention ! Ne soyez pas ironique. – Alors, qu'est-ce qui est agréable quand on bosse avec François Fillon ? – C'est qu'il ne vous embête pas. – Voilà, c'est bien. – Qu'aimeriez-vous emprunter à François Fillon ? – Son flègme. – Son flègme. Qu'est-ce qu'il fait mieux que n'importe qui ? – C'est difficile, je sais, mais c'est votre avenir politique qui se joue, là, Yves. – Oui, c'est ça, vous voulez vraiment me réconcilier. – Vraiment, oui. – Ce n'est pas téléphoner, c'est sûr, mais sur le reste, sur le reste, la politique, peut-être. Quand on regarde sa cote, après tout, elle n'est pas si mauvaise. – Alors, Fabrice Éboué, rebonsoir. – Rebonsoir. – Vous êtes ici ce soir, Fabrice, parce que vous êtes un génie de l'écriture, le leader de la nouvelle scène stand-up française, une bête de scène, dotée d'un sens de la répartie et d'une insolence pleine d'humour. C'est écrit dans le dossier de presse, c'est votre mère qui l'a écrit ? – Non, 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 je ne sais pas où il a écrit l'article. – C'est énorme, mais c'est très en dessous de la vérité. – Alors, Fabrice, vous êtes actuellement sur scène au théâtre Le Temple, à 21h30, avec un spectacle intitulé « Fait entrer Fabrice Éboué ». – Tout à fait. – Alors, on pense à Andelat, évidemment, « Fait entrer l'accusé ». – On a tous remarqué, effectivement, qu'à la fin de chaque émission, tu as Christophe Onlot qui enfile son impair avec un sérieux, comme s'il avait résolu l'enquête, ou s'il n'a absolument rien foutu. Et je trouvais ça intéressant, effectivement, d'avoir et ce clin d'œil, et une émission qui était représentative de notre société. – Un jour, il n'y aura un peu pas à plaire à Fabrice Éboué. Fabrice Éboué n'est pas couché. 50 minutes inside Fabrice Éboué, ce qui serait quand même le mieux. Et alors, il y a Ruky aussi, vous êtes dans « On va se gêner ». – Oui, avec l'émission qui cartonne, effectivement. – Ça cartonne, vous avez pris 230 000 auditeurs de plus. – On est revenu, effectivement, à un ton beaucoup plus libre, et c'est vrai que du coup, il a mis des générations qui n'ont strictement rien à voir, si tu veux, quand Claude Sarrault te dit « Oui, il est bien ce nègre, en parlant de moi, je le prends bien, parce que je sais que si tu veux, c'est un problème générationnel et qu'on n'a absolument pas dans quelque chose de péjoratif, et qu'ensuite, je peux rétorquer quelque chose sur son âge, sur ce que je veux. » – Exactement. Et c'est le ton que Laurent a réussi à instaurer, c'est vrai qu'il a toujours été fort pour s'entourer, et là, en l'occurrence, l'émission cartonne. – Vous n'êtes plus à la télé ? – Non. – Et combien de temps, après avoir quitté la télé, les flics ont commencé à vous recontrôler ? – J'ai été contrôlé dernièrement dans le marais. – Parce que vous n'étiez pas homosexuel. Ce qui est normal, effectivement. – Non, ils m'ont laissé passer gentiment. J'avais grillé un feu sans faire exprès, je ne suis pas ministre non plus, donc je n'ai pas le droit, effectivement. – Je n'ai plus que deux points sur mon permis. – Ah oui, évidemment. Il faudrait devenir ministre, là. C'est du mardi au samedi, à 21h30, au Théâtre du Temple. – Bravo. Alors, on passe maintenant aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacot. Et c'est Pierre Menez du canal Football Club que nous retrouverons en plateau après le magnéto. – Alléluia ! Eh oui, c'était marqué en gros à la une de l'équipe. La France s'est qualifiée grâce à Dieu. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces explications sorties tout droit du Moyen-Âge ? De nos jours, il n'y a plus que les terroristes d'Al-Qaïda qui font référence à Dieu pour couvrir leurs messais. Faut vraiment être un fanatique pour penser que Dieu est dans son camp. Got me, Toontz ! C'était la devise des soldats allemands jusqu'en 1945. Franchement, si Dieu voulait aider la France, il ferait mieux s'il y a un échec de 140 milliards pour combler le déficit du budget. Non, celui qui ne respecte pas les règles est un délinquant. Et puis c'est tout. Alors, si on ne veut pas passer pour des tricheurs, des voleurs, des malhonnêtes aux yeux du monde entier, il ne reste plus qu'une solution. Accepter l'idée des Irlandais de rejouer le match. Soyons fair-play ! Et l'idéal, ce serait même de pouvoir rejouer ce match jusqu'à ce qu'on le perde. Avec une bonne défaite, on aurait pu accabler Domenech, se lamenter à l'infini sur notre sort, analyser dans le détail les raisons de notre nullité. Ça, c'est la France ! Après tout, on a un titre à défendre. Bah ouais, c'est quand même nous, les champions du monde de la consommation d'antidépresseurs. Côte-Carrico ! C'était les infos de Blacot, mise en image de Julien Grappe. Et nous accueillons Pierre Ménès, mesdames, messieurs. Pierre Ménès, bonsoir. Heureux de vous saluer. Vous êtes employés du mois de Canal+, des études récentes publiées le 10 novembre montrent que vous êtes très appréciés par les abonnés. Ils trouvent que vous apportez quelque chose à Canal Football Club. Le glamour, sans doute. Le côté valeureux, soyeux, confortable. Les gens vous adorent en tous les cas. Tant mieux. Depuis que vous êtes là, j'ai l'impression que ça joue mieux en Ligue 1, non ? Non, je ne sais pas. C'est les féminins. C'est tellement bien organisé avec Canal+, pour que je ne puisse pas trop tailler, on fait les meilleurs matchs. Il faut dire que vous n'hésitez pas à appeler un chat un chat et une chèvre un joueur du PSG, quand même. Pas de la méchanceté, c'est de l'observation, ça. Alors, Pierre, on va en Afrique du Sud. Est-ce que c'est bien raisonnable ? À la sortie du match, j'aurais tendance à vous dire non. Oui. Maintenant, il y a de l'eau qui va passer sous les ponts. Il y a 7 mois, il y a Ribéry qui va revenir, il y a Toulalan qui va revenir. Jackson Richardson aussi. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été trop mauvais mercredi soir pour que ce soit vrai. C'est impossible. Oui, parce qu'en jouant, on va jouer contre des vraies équipes. Ça va être compliqué après. On peut espérer avoir un premier tour à peu près réalisable. Enfin, rappelons-nous que même l'année où on a été en finale de la Coupe du Monde, on avait un groupe très facile. La Corée, la Suisse, le Togo. Et on est passé vraiment avec la quête. Oui. Alors, Pierre, je sais que Thierry Henry, c'est votre pote, mais enfin, quand même, c'est du football. Ça se joue pas avec la main, le football. Moi, je suis assez sidéré par les proportions que ça prend, assez sidéré par l'attitude des gens qui deviennent super bien-pensants, qui le traitent de tricheurs, qui demandent à rejouer le match. Mais on rêve éveillé. On rêve éveillé. Non, mais alors, on va demander à rejouer le match. D'accord. Donc, on va demander peut-être à rejouer le match allé parce qu'il n'y a pas eu pénalty. Il se rêvera. Puis on va demander à rejouer la finale de la Coupe du Monde parce que le même Thierry Henry après un coup de coude dans la gorge au bout de deux minutes de Calavero. Puis on va redemander à jouer France RFA à Séville en 82 parce que Séville a pété Batistan. On s'en sort pas. Il y a un arbitre, il n'avait qu'à faire son taf. Ah oui, d'accord. Donc on ne rejoue pas le match. Bien sûr que non, mais le match ne sera pas rejoué. On a gagné. Ah, on a gagné, oui. Enfin, on s'est qualifié. On n'a pas gagné. Vous avez regardé le match, vous ? Effectivement, ce n'était pas forcément glorieux, mais je suis assez d'accord. Il y a l'arbitre. Voilà, l'arbitrage, c'est un arbitrage humain qui peut avoir sa part d'erreur. Il faut en accepter l'augure. Mettez la vidéo. Cinq secondes, c'est régler le problème. Il y a un quatrième arbitre dans la tribune. Il fait hop, main Thierry, but au fait. Avec une oreillette ? Cinq secondes. Bien sûr. Et pourquoi ils ne veulent pas ? Mais Platini ne veut pas. Moi, je suis un fan de rugby. Et franchement, l'arbitrage vidéo en rugby, c'est très bien. Même les rugbymans qui sont des arriérés. Non, mais les rugbymans ont beaucoup d'indulgence pour les footballeurs. Et beaucoup de mépris. Ce n'est pas qu'une erreur d'arbitrage. C'est qu'il y a eu une double main de Thierry Henry qui est quand même un acte de tricherie patent. C'est quand même ça la grosse différence. Ce n'est pas un hors-jeu qu'on n'aurait pas vu ou quoi que ce soit. Thierry Henry, quand il pousse un peu le ballon avec la main, il sait qu'il fait une main. Non, mais il ne le fait pas par hasard. Il sait qu'il pousse le ballon vers la tête de Galas quand même. Déjà, un, que l'arbitre ne la voit pas, le scénario inverse. Henry, il va voir l'arbitre. Vous savez, moi, j'ai fait main. L'équipe de France perd au tir au but. Mais aujourd'hui, il se ferait tétrer du roi des cons. Pour qui tu te prends ? Tu veux gagner le trophée du fair play ? Le même truc, ça se passait en Italie. En Italie, on dirait, voilà, c'est ça les Italiens. Ils sont venus la chier. C'est le réalisme italien. Nous, on ne sait pas faire ça. Ils sont trop forts. Eh bien, voilà, pour une fois que ça... Je ne dis pas que c'est bien. Mais enfin, ce n'est pas une affaire d'État non plus. Et en plus, on ne parle pas des vrais problèmes de l'équipe de France. C'est quoi le vrai problème ? C'est que Benzema est sur le banc de touche ? Il y a sûrement une raison. Je pense que son comportement en interne y est pour beaucoup. Ah bon ? Quand vous n'êtes pas dans l'esprit du groupe, quand vous n'acceptez pas la concurrence, quand vous n'acceptez pas que d'autres jouent à votre place parce qu'il y a une configuration spéciale, ça pose des problèmes. Une équipe de France, ce n'est pas juste prendre les 11 meilleurs. Écoutez, on va voir si tout le monde ici connaît bien à notre ami Raymond Domenech. On va faire un quiz. Raymond a dit. Alors dites-moi si c'est du Domenech ou pas. Je suis un con, mais je suis un con qu'on écoute. Ouais, c'est du Domenech, moi je dis. Il ne me dit rien. Non, il ne l'a pas dit. Si je dois passer pour le pire des abrutis ou pour le roi des cons, je n'ai pas de soucis tant que ça fait fonctionner l'équipe. Oui. Oui. Il a dit. Et ça ne marche pas en plus. Ouais. Cette équipe ne fonctionne pas. Je suis vraiment heureux d'un truc, c'est que les lois d'exception et la guillotine n'existent plus. Sinon, j'en vois quelques-uns ici qui se feraient un plaisir de m'envoyer à l'échafaud. Il l'a dit en conférence de presse à Clairefontaine avant le match en Roumanie. Zidane ne me dit pas bonjour, mais c'est juste parce qu'il est très concentré. Il ne l'a pas dit, mais c'est drôle. Je n'ai qu'un projet, c'est d'épouser Estelle. C'est donc aujourd'hui que je lui demande vraiment. Je l'ai vécu en direct. Grand moment de télévision. Il y avait François Hollande qui était invité. Je lui ai dit, ce n'est pas à vous qu'on ferait en dire un truc comme ça. Et quand il est arrivé sur le plateau, je lui ai dit finalement, tous les soirs de défaite, on vous invite à la télé. Oui, bravo. J'ai changé. Je ne dis plus rien. Depuis 6 mois, j'utilise parfaitement la langue de bois. Je m'ennuie à un point. Vous ne pouvez pas savoir. Il l'a dit. Il l'a dit. Il est bizarre, ce type, quand même. Je crois qu'il est trop intelligent pour être dans le football. Je pense que... Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que le problème dans le foot, c'est que déjà, le premier degré, c'est dur. Alors, le deuxième, voire le troisième, c'est mission impossible. Il a ça comme défaut et il a un esprit de contradiction insupportable. Tu vas dire blanc sur n'importe quel sujet, il dira noir uniquement pour lancer le truc. Un goût de... Casse-couille. Casse-couille. Je n'ai pas la chance infuse, je ne suis pas journaliste. Il a pu le dire, ça. Il a pu le dire. Il l'a dit. Il y aura 23 joueurs à choisir. Tous les paramètres entrent en compte. Moi, j'en ai rajouté un avec l'astrologie. Non. S'il l'a dit. Mais il aimait bien ça, avant. Oui, il aime bien l'astrologie. Paco Rabanne m'aide beaucoup pour le choix des joueurs. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blaco 2. Ben, il est où ? Il est où, notre président ? Lui qui faisait de la politique pour qu'on l'applaudisse, il n'a pas supporté l'idée de se faire siffler par les élus locaux. Alors cette fois, au lieu d'envoyer les CRS pour disperser les insolents, eh ben, il a préféré envoyer Fillon. Ben oui, faut bien que le Premier ministre serve à quelque chose, hein. Après tout, en 68, De Gaulle a bien fui en Allemagne pour laisser Pompidou se démerder avec la colère des étudiants. Alors, pourquoi que Sarko, il aurait honte de se détaler en Arabie Saoudite pour échapper à la colère des élus locaux ? Après deux ans passés en première ligne, c'est quand même normal que notre super président commence à fatiguer. Alors, comme il ne s'agirait pas qu'il nous refasse un petit malaise vagal, désormais, c'est Fillon qui va prendre les coups à sa place. Vous pourrez naturellement exprimer comme vous le désirez votre approbation ou votre désapprobation. C'est le retour à la tradition de la Ve République. Le Premier ministre sert de fusil au président. Finalement, la seule vraie rupture de Sarkozy par rapport à Chirac, c'est que Fillon a des cheveux alors que Juppé n'en avait pas. Voilà les infos de Blacco mises en image de Julien Grappe. Alors, François Fillon s'est fait siffler par les maires de France, c'est bien, il l'a reconnu. Il s'est fait siffler par les maires socialistes de France. Et ensuite, l'idée de dire que le président de la République manquerait de courage et que d'un seul coup ce serait devenu un homme peureux, ça fait rigoler tous ceux qui connaissent Nicolas Sarkozy. C'est au contraire celui qui a plutôt le tempérament pour aller à la castagne quand il s'agit d'y aller. Voilà, le Premier ministre, il a été remplir son rôle. Il a été beaucoup sifflé, Fillon. Je suis sûr que ça vous a fait plaisir qu'il ait été... Je sais que ça vous ferait plaisir que je vous dise que ça m'a fait plaisir. Faites-lui plaisir. La taxe professionnelle, tous les anciens premiers ministres sont contre. Fabius, Balladur, Juppé, Raffarin, ça devrait quand même... Juppé a dit le gouvernement se fout du monde. Tous les anciens premiers ministres sont contre et tous ces mêmes anciens premiers ministres lorsqu'ils étaient aux affaires disaient cet impôt est un impôt stupide qui tue l'emploi, il faudrait bien le supprimer. Vous n'êtes pas inquiet, vous ? Je ne suis pas inquiet et je n'imagine à aucun instant que l'État français d'aujourd'hui comme demain laisse les communes tomber et ne compense pas ces pertes de recettes. C'est de l'argent qui n'appartient pas. Ils prennent l'argent des collectivités locales, ils n'en veulent plus, ils vont prendre l'argent des contribuables, c'est de l'argent de toute façon qui ne l'appartient pas à l'État. Vous, vous êtes d'accord avec la suppression d'un texte professionnel ? Ça pénalise l'investissement. Le problème, c'est que 30% des recettes dans le budget, il faudra bien les compenser. Certains sont inquiets de ne pas voir au-delà de l'année qui vient comment on va pérenniser ces ressources budgétaires. On le prend où l'argent ? On va créer une fiscalité qui sera fondée sur, par exemple, le foncier bâti, une entreprise qui a beaucoup de locaux, elle paiera un foncier bâti plus cher. Ça ne découragera pas d'embaucher sur ce sujet-là. C'est quand même les entreprises qui vont payer. Mais évidemment. Ils vont sur d'autres critères. Exactement. Plus juste et moins destructeur d'emploi. Tu fais marrer les gens avec des canons et pareil, toi ? C'est ce que je me suis dit. Un siège sur la taxe foncière, sur la taxe professionnelle, ça peut être très bon. Ça peut être marrant. Parce que moi, j'avoue que je n'ai toujours pas compris où est-ce qu'on va prendre le pognon. Vous ne le savez pas non plus. Je vous l'ai dit sur un nouvel impôt qui sera fondé sur d'autres critères. Il faut inventer et qu'il n'existe pas. Si, le Parlement est en train de le créer ce nouvel impôt. Tu as quelque chose à dire, toi ? Plus on embauche, plus on va construire. En fait, c'est sur les bâtiments. C'est ce qu'on a pas précompris. Je remarque surtout qu'on supprime un impôt et tout le monde gueule quand même. Oui, parce que tout le monde sait bien qu'on va le reprendre ailleurs le pognon. Et pour le moment, c'est les entreprises qui payent mais les gens se disent qu'on va nous le prendre à nous. Écoute, Pierre, je te salue. On retrouve Pierre Ménès demain à 19h30 dans Canal Football Club. Et son orchestre aussi. Et son orchestre aussi. Merci, Pierre. Nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Catherine Breillat, bonsoir. Bonsoir. Pour son livre témoignage à but de faiblesse chez Fayard, toujours en compagnie de Francis Spinner. Bonsoir. Yves Gégaud et Fabrice Éboué. Catherine Breillat, bonsoir. Vous racontez dans votre livre témoignage à but de faiblesse l'arnaque dont vous avez été victime de la part de Christophe Rocancourt. Donc vous venez de recevoir le prix Pigeon d'or de l'année. S'il était vraiment en or, ce serait formidable. On en parlera à 20h, Catherine. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon, mesdames et messieurs. A vous Stéphane pour la semaine de Guillon. Christine Boutin déclare qu'en Mayenne, les filles tombent enceintes uniquement pour toucher les allocs. C'est de l'aigreur. Boutin a passé toute son enfance en Mayenne, rêvant de tomber enceinte et personne n'a voulu se porter volontaire. Une prime de Noël sera versée aux mères isolées avec enfants. Ce sont toutes des femmes qui vivent en Mayenne, des salopes qui se font engrosser uniquement pour toucher la prime de Noël. Boutin a raison. Tous les dirigeants européens excepté Berlusconi ont boudé le sommet mondial contre la faim. Rappelons qu'un enfant meurt de faim toutes les six secondes. Écoutez, M. Ardisson, on ne peut pas être partout. Je rappelle que le 13 juillet dernier, la France avait organisé un dîner au Grand Palais pour le sommet de la Méditerranée qui avait coûté un million d'euros, 5 362 euros le couvert. Ce jour-là, on était tous présents. Je me souviens que quand on a trinqué comme Angela Merkel, Zapatero, Gordon Brown, une bouteille de Chateau-Pétrus 61, on a eu une pensée pour ces petits gosses qui meurent de faim toutes les six secondes. Donc quand il faut être présent, je suis présent, M. Ardisson. À propos de ce déjeuner, le ministre du Budget, Eric Wörth, a déclaré « C'est horrifiant, on est au bord de la connerie, c'est inacceptable, ils vont être poursuivis. » Ah non, pardon, c'est à propos de la distribution d'argent dans les rues de Paris. Excusez-moi, c'est une erreur. Un chewing-gum survitaminé contre la malnutrition. Il faut avoir des dents. En dessous d'un an, c'est pas la peine. Il y a un moment, ça va aussi. Pas de bras, pas de chocolat, pas de dents, pas de chewing-gum. Christine Lagarde, élue meilleure ministre des Finances européen. Christine, qui gagne aussi le prix du foulard le plus moche. En Angleterre, énorme déception dans les maisons de retraite. Delroy Grant, qui avait violé plus de 100 grabataires, a été arrêtée par la police. Elles étaient nombreuses, les petites mamies à dormir en nuisette sexy et à garder leurs dentiers, espérant la venue de Delroy Grant. Les effets personnels de Bernard Madoff vendus aux enchères. Le comble du masochisme. Avoir été ruiné par Madoff et acheté aux enchères les objets qu'il s'était offert avec votre argent. Berlusconi vend sa villa de Sardaigne pour 450 millions d'euros à ce prix. Vous avez 2600 m2 au sol, des dépendants, 7 piscines, un lac artificiel. Sylvio laisse en plus tous ses meubles, les appareils de muscu, une table de ping-pong et les putes. Dis donc, toutes les putes restent. Ah ouais. Ah, c'est intéressant. La baisse de 40% des quotas de thon ne satisfait personne. En effet, l'élection Miss France, c'est le 5 décembre prochain. Et il en reste... Alors... C'est quoi ces sifflements ? La République de province ? Serge Moati réalise un film sur France Télécom. Il est dans la merde, Moati. Ça fait 10 jours qu'il tourne et ses trois acteurs principaux se sont suicidés. Jeunes violences écoutes reçoivent de plus en plus d'appels de parents frappés par leurs enfants. Et ben voilà, voilà, on veut supprimer la fessée. Résultat, ce sont les parents qui se font dérouiller par leurs enfants. Après l'adoption d'un petit Malawi par Madonna, un Malawi a adopté la petite Mimimati. C'est mignon tout plein. Après avoir été congédié par Ségolène Royal, Dominique Besnéard produit un documentaire sur Nana Mouscouri. Bah oui, au moins, Nana Mouscouri, personne ne va me la piquer. Puis elle est polie, elle au moins, c'est pas du genre à débarquer dans une fête si elle n'a pas été invitée. Puis attends, Nana, elle est équilibrée, il n'y a aucune chance qu'elle finisse à Sainte-Anne en Aspé. Tu sais que Ségolène, le pros Saint-Stade, c'est la camisole. Et puis Nana, elle s'est chantée, c'est pas du genre à scander fraternité, fraternité, on ne s'a rien dit. Tu sais que j'avais honte aux Zénithieri. J'étais sous la table. Ah oui, non mais c'est une horreur. À la semaine prochaine, salut, merci. Stéphane Guillaume, madame, messieurs, je l'enregistre ici la semaine prochaine et sur canesle.fr d'ici là. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20. Catherine Breillard, bonsoir. Donc cinéaste, écrivain, 13 films, dont Amasseur, Parfait amour, Romance. Vous avez collaboré avec Fellini et Piala. En 2007, vous représentiez la France à Cannes avec une vieille maîtresse et vous dites j'ai fait des films, j'ai écrit des livres, j'ai pris des coups, souvent. Lémy Flégy a fait de moi un demi-cadavre, mais de toutes les choses qui me sont arrivées, Christophe Roquancourt fut la pire. Et c'est une chose, c'est pas un homme. Ouais. Alors d'abord, Lémy Flégy, donc ça commence en 2004. Au réveil, vous vous croyez morte. Ça vous a pris comment, comme ça ? Je me suis réveillée, j'avais cette main qui me paraissait morte et j'avais vraiment l'impression que c'était la main de ma mère morte qui agrippait mon... J'ai essayé de me lever, je suis tombée, moi je suis quelqu'un d'assez efficace, alors je ne voyais pas pourquoi je n'arrivais pas à me lever, j'ai fini par ramper sur le lit et là effectivement, c'est très très rigolo, les trucs avec le Samu, c'est vraiment un sketch. Alors on tombe beaucoup quand on est hémiplégique, vous vous êtes cassée deux bras et le poignet quand même. Oui. Et même sur Barbe Bleue, je me suis cassée aussi, je me suis cassée toutes les dents et j'ai fait tout le film en noir, jaune et violet. C'est incroyable que vous ayez continué à travailler, c'est une force de caractère absolument incroyable. Vous avez fait deux films ? Vous avez eu beaucoup de courage parce que vous dites c'est difficile de rire avec la bouche tordue, je voulais rire, donc vous êtes complètement rééduquée aujourd'hui, franchement, il n'y a pas de... En fait, je n'ai jamais su que j'avais le visage hémiplégique parce qu'on ne me le montrait pas mais moi, je ne voulais pas avoir une voix géniarde, je voulais rire parce que contrairement à ce qu'on croit, je ris toujours beaucoup moi sur les plateaux. Vous préparez un film qui s'appelle Bad Love à ce moment-là, alors le pitch de Bad Love, c'est un homme qui entraînerait une femme magnifique, une star pour régner en conquérant analphabète et souverain. Ce qui est extraordinaire dans toute cette histoire, c'est qu'en fait, ce que vous avez vécu après dont on va parler... Je ne suis pas une belle star. Oui, mais enfin, c'est le pitch de votre film quand même. Dans le casting, au départ, vous avez prévu Naomi Campbell et pour le mec, vous cherchiez un type un peu rustre, un peu genre Harvey Keitel. Et là, un jour, vous regardez mon émission sur France 2, qu'est-ce que j'ai fait là ? Et là, vous voyez Christophe Rocancourt et vous dites j'ai trouvé mon acteur. Oui. Vous l'appelez ? Oui. Et là, il commence déjà, il vous dit je suis dans ma suite au Normandie à Deauville, dans une heure, j'ai un hélico pour Meugev. Et vous, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'héliport à Deauville. Mais ça, ça me fait rire et en même temps, je me disais mais bon, ça me fait rire mais il me prend pour une idiote. Dès le départ, la première chose qu'il vous dit dans votre relation, déjà, c'est un mensonge. Oui, mais ça, je pensais que c'était un mensonge de gamin en fait. Oui. Finalement, de gamin qui ne comprend pas qu'il ne va pas être cru. Oui. Lors de votre première rencontre, vous dites finalement qu'il n'est pas très beau, vous dites même plus loin dans le bouquin qu'il a une face de rat. Vous trouvez vraiment qu'il a une face de rat ? Oui, mais ça, c'est parce que moi, j'aime bien les mots et face de rat dans le dictionnaire, je lui ai expliqué d'ailleurs parce que je lui ai dit que tu ne seras pas capable d'ouvrir un dictionnaire alors je vais te dire face de rat, tu comprends, c'est étymologique, c'est un malfrat de second ordre et sordide et c'est ce que tu es et par extension, c'est quelqu'un de méprisable. Oui. Donc vous ne le trouvez pas très beau, donc face de rat et il est en retard. À la première rencontre, il vous dit mon père était un gitan et ma mère était une pute quand même. Vous auriez dû vous méfier encore. Ah non, bon moi, j'aime les gitans. Mais Christophe au concours, c'est quand même le mec, tu le croises, au bout de cinq minutes, tu sais que tu as affaire au plus grand charlot de l'histoire, c'est ça qui est extraordinaire. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce type qui ne croule pas sous les propositions cinématographiques, vous dit, bah pour le scénar, je vais le lire, il faut que je réfléchisse, etc. Alors qu'il sait à peine lire une carte d'un restaurant, vous dites. Les dix lettres de son nom, il sait lire. Oui. Ce qui pour lui est un enchantillon. Il vous l'a joué star dès le départ. Ça, j'aime bien. Ça, ça vous a plu ? Bah oui, plaignez-vous. Et il vous a demandé 100 000 euros de plus que vous donniez à Naomi Campbell. On n'y était pas, puis bon, il n'était pas forcément choisi. Oui. Ça ne coûte rien de dire oui. Oui. Alors là, vous tombez amoureuse de lui. C'est pas la même chose. Bah, je dirais un amour enfantin, pas un amour de femme. Enfin, vous tombez quand même un peu amoureuse de lui, vous craquez pour lui quand même. Mais c'est l'amour que tout metteur en scène a aussi pour... Tout à fait. Pour son personnage. Tout à fait. Ça, c'est très important. Il n'y a jamais eu de sexe avec lui ? Évidemment que non. À un moment, il vous le propose quand même. Je ne sais pas. Il a voulu rentrer dans mon lit. Je lui ai dit jamais. Oui. Je ne peux pas dire qu'il voulait me sauter, mais enfin, pourquoi voulait-il rentrer dans mon lit ? En général, oui. C'est-à-dire que vous, quand même, qui êtes un télo, qui êtes une espèce de féministe à visée comme ça, vous tombez dans le panneau du petit voyou. Là, c'est la féministe à visière. Ah oui, c'est sûr. Ben, c'est pas... C'est beaucoup plus complexe que ça, un abus de faiblesse. Maître Spiner ne le dira. Pourquoi vous ne voulez pas dire ce que c'est un abus de faiblesse ? Je ne dirai rien parce que j'ai été, à un moment donné, l'avocat de M. Rocancourt. Ah, d'accord. Et donc, je me garderai bien de porter un jugement. Après Ciroc, Rocancourt. J'étais ravie qu'il vienne chez moi. Il m'amusait. Tous les trucs de voyous qu'il disait, je lui balançais des vannes, ça me faisait hurler de rire. Au début, ça vous amusait beaucoup, c'est sûr. C'est ça, le problème. Donc, son truc, c'est de commencer par emprunter des petites sommes. Puis voilà. Puis après, on ne va pas raconter tous les chèques que vous lui avez faits. À la sortie, vous avez pris quoi ? 850 000 euros, quand même ? Oui. Il a eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de circonstances. Il y a celle où, quand même, il vient me chercher à l'hôpital, je suis sous une drogue qui est quand même comme la drogue du viol. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait et on ne s'en rappelle absolument pas. On comprend quand on lit le bouquin. C'est-à-dire, il est très habile, il devient ami avec les victimes, un ami nécessaire. Il vous appelle tous les jours, vous dites, il s'enroule autour de moi comme une liane, quoi. On ne peut plus s'en passer. Et il feint la dépendance. Il vous appelle, dis-moi que je serai ton dernier amour. De toute façon, il n'y a que vos amis qui vous trahissent. Qui d'autre ? Un traître, par définition, c'est un ami. Ben voilà. Bon, alors, c'est vrai que c'est la méthode de Rocancourt. J'aurais dû lire son livre. Il décrit exactement. En disant, c'est très facile, il faut devenir ami avec quelqu'un. Après, on lui demande un grand, grand service parce qu'on est en très mauvaise posture, on a besoin d'argent, tout de suite, tout de suite, comme ça, il n'a pas le temps de réfléchir. Et un ami, il aide son ami. Ben voilà. C'est d'une simplicité. Alors, il va très loin, quand même. Il vous invite cinq mois dans l'appartement qu'il partage avec Sonia Roland. Ben oui, je ne pouvais même pas... Il était plâtré jusque-là, mes doigts. Même toutes les phalanges, donc je ne pouvais pas mais avaler un comprimé. J'en ai beaucoup à prendre. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Bien sûr. Parce que les pigeons, ils ne sont pas drogués. Oui, c'est vrai. Il vous coupe votre viande. Enfin, je veux dire, bon, voilà, il devient votre meilleur ami, il devient indispensable. La vie avec Sonia, Tess et Christophe quand il était là... Oui. Et Tess, c'est vrai, j'ai été très heureuse. Ah, voilà. Alors, sauf qu'à un moment, il finira quand même par vous menacer de mort. Donc, on voit bien le retournement du personnage. Je vous jure que quand il menace, la voix, alors là, ce n'est plus la voix vulgaire et c'est vraiment la voix du tueur, du truant, quoi. Et malgré tout, on peut dire ce qu'on veut mais c'est une magnifique histoire. Avant qu'elle se termine mal. J'ai vu que c'était une magnifique histoire. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis une artiste. Alors, voilà, vous finissez par lui échapper, vous portez plainte pour abus de faiblesse auprès... Alors, c'est très drôle, auprès de la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Vous ne savez pas que ça existait ? C'est extraordinaire, la délinquance... J'aimerais être un délinquant astucieux quelque chose. Et vous dites, vous dites, Catherine, j'espère qu'il ira en prison. Ah, ben, oui, ça lui conviendrait quand même. Alors, vous dites que c'est un serial, ça veut dire quoi, ça ? Un serial, ça veut dire que c'est quelqu'un de déshumanisé qui n'a pas d'humanité même pour lui-même. Moi, je crois que la première fois où il me voit, pour lui, ça s'est mis en marche. Dès le premier moment, il a décidé que, là, la tic qui attendait depuis longtemps, elle est, boum, tombée sur... Vous étiez la proie, quoi. Je suis le moyen d'assouvir sa pulsion comme un serial, sauf que les seriales killers, violeurs, la pulsion est assouvie en une fois. Et là où c'est beaucoup plus complexe, c'est qu'effectivement, ça s'installe dans une durée. Alors, c'est vrai que c'est un type, bon, voilà, il dépouille les gens. que ce soit pour M. Rocancourt, pour n'importe qui, ça serait bien que dans les émissions, tout le monde respecte la présomption d'innocence. Mais c'est pas parce qu'il a été condamné une fois aux USA qu'il est coupable de tout ce qu'il fera. Mais je le dis pour Christophe Rocancourt, je le dis pour tout le monde. C'est bien de respecter la présomption d'innocence. Non, non, mais voilà. Lui, ce qu'il dit, c'est que l'argent que vous lui avez donné, c'est de l'argent, en fait, qui était des avances sur son salaire d'acteur. Il n'a pas joué, il n'a pas de contrat. Et de toute façon, un contrat, si vraiment on veut retenir un acteur mais le plus grand du monde, c'est 10%. En tout cas, vous, aujourd'hui, vous n'avez plus d'argent. Non. Donc vous avez perdu tout ce que vous avez gagné dans votre vie, Catherine. Oui. Vous allez vivre comment, maintenant ? Moi, je travaille tout le temps. De toute façon, si je ne suis pas en train de travailler, je meurs. Surtout infirme. Vous lui diriez quoi, Roquancourt, si vous l'aviez en face de vous, comme ça ? Je ne l'aurais pas en face de moi puisque je verrais un nuage de coton, une baudruche dégonflée. Je ne vois pas ce que je pourrais lui dire puisque ce n'est pas une personne. Bon, dis-moi alors, toi, tu en penses quoi de tout ça ? Non, c'est la fameuse phrase, plus le mensonge est gros, plus il est facile à faire avaler, si tu veux. Moi, je n'en reviens pas parce que Christophe Roquancourt, surtout pour notre génération, il y a eu des livres, des reportages où on te dit attention escrocs mais Sonia Roland est tombée dans le panneau aussi si tu veux. C'est comme si demain tu cherches un banquier, tu vas contacter Bernard Madoff, c'est exactement pareil. Tu cherches vraiment le plus gros escroc en sachant que tu vas perdre forcément. C'est là où c'est particulièrement troublant. Très intéressant. Je vous aime. Vous savez que, dernière nouvelle, il cherche à joindre Mousse Diouf. Voilà, écoutez, c'était Salut les terriens avec Francis Mineur pour l'ensemble de son oeuvre. Yves Gégaud pour 15 mois, 5 jours entre faux gentils et vrais méchants chez Grasset. Fabrice Eboué sur la scène du théâtre Le Temps et chez Ruquier. Non, il ne faut pas le gêner. Pierre Ménès du Canal Football Club que vous retrouvez demain à 19h30 sur Canal+. Catherine Breillat pour Abus et Mless chez Fayard. Je vous laisse avec mes amis de Action Discrette et Grosland. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.